Tout ce qu'il y a à savoir sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen, on voit ça ensemble, alors ne bougez pas ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout nouveau et dernier trailer de Jujutsu Kaisen saison 2. En effet, lors du MAPA Stage 2023 diffusé il y a quelques jours en direct sur la chaîne YouTube des studios MAPA, nous a été dévoilé un tout nouveau trailer pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Avant de discuter du nouveau trailer, pour rappel, la date de sortie de cette nouvelle saison n'a pas bougé, c'est toujours prévu pour le 6 juillet 2023. Elle adaptera deux arcs, celui du passé de Gojo et l'incident de Shibuya. Grâce aux trois trailers dévoilés jusqu'à maintenant, on découvre les différents personnages qui seront au centre de l'intrigue du passé de Gojo, avec bien évidemment Gojo Satoru lui-même, Suguru Geto, Shoko Leiri, Riko Amanai et Toji. Étant donné que cette saison 2 adaptera deux arcs, elle se divisera en deux et se terminera en décembre 2023, c'est officiel. Ensuite, vu qu'elle sera composée de deux arcs, on peut imaginer que le nombre d'épisodes sera assez conséquent, et si on se réfère à la saison 1, on peut au moins s'attendre à 24 épisodes. Maintenant, si on se base sur les différents visuels proposés dans l'ensemble des trailers, il ne fait aucun doute qu'au début de cette saison, nous aurons le droit au passé de Gojo et de Geto pendant leur passage au lycée d'exorcisme. Grâce à cela, on pourra aussi découvrir pourquoi Geto est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on aura donc l'incident de Shibuya. On se souvient d'ailleurs en saison 1 que les fléaux qu'on avait suivis à cette occasion avaient parlé d'un événement, un événement qui concerne le fameux Gojo Satoru et qui doit se passer le 31 octobre à Shibuya. D'après ces mêmes fléaux, tant que celui aussi appelé le plus fort des exorcistes sera dans les parages, ils ne pourront pas atteindre le but qu'ils se sont fixés et ils ne pourront pas approcher Sukuna. On peut donc s'attendre qu'en saison 2, Gojo Satoru soit pris pour cible et que les fléaux tentent au moins de l'écarter de leur chemin. Maintenant, en ce qui concerne le dernier trailer dévoilé il y a quelques jours, en soi, rien de nouveau. Il semble lui traiter exclusivement du passé de Gojo. On aura l'occasion de faire la connaissance aussi de deux tout nouveaux personnages, Riko Amanai et Toji Fushiguro. Dans ce trailer, on a aussi eu pas mal de combats, ce qui annonce la couleur de cette saison 2, avec en fond très certainement la raison pour laquelle Geto est passé du côté des fléaux et pourquoi il ne semble en saison 1 plus avoir aucune attache pour son ancien camarade Gojo Satoru. Après avoir vu ce trailer, je ne vous cache pas ma déception, car étant donné que nous avions eu le droit dans les deux trailers précédents à des visuels concernant le passé de Gojo, il me semblait évident de voir ici un visuel sur l'incident de Shibuya, ce qui n'est donc pas le cas malheureusement. A mon avis, et vu que cette saison sera coupée en deux, nous aurons sans doute le droit à un quatrième trailer pendant la sortie des premiers épisodes, et cette fois-ci concernant l'incident de Shibuya. D'ailleurs, si on se fie à d'autres animés produits par les studios MAPPA comme Violent Saga, et qui ont eu le droit à des trailers et des visuels en plus durant leur publication, prouve que cette éventualité s'avère être d'autant plus probable. Néanmoins, il y a au minimum une nouveauté dans ce trailer, mis à part le nouveau visuel sur l'arc du passé de Gojo, et il s'agit de l'extrait de l'opening de cette saison 2, que l'on peut écouter tout au long de la bande-annonce. Bon bah voilà tout concernant le nouveau trailer de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, n'oubliez pas pour les fans de cet animé qu'on se donne rendez-vous à partir du 6 juillet pour commencer les reviews des épisodes de cette nouvelle saison, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ceci étant dit, ma review touche à sa fin, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Nous on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8, prenez soin de vous, allez, ciao les parades ! Sous-titrage ST' 501